par le biais du gouvernement de Hassan Rouhani. Par exemple, je vous dis comment. Vous avez bien entendu, on vient de tuer le général Kassim Soleimani. Moi, David Abbassi, mon émission existe sur l'internet, vous pouvez aller l'écouter. Il y a déjà cinq ans, en 2015, j'ai dit on va tuer Kassim Soleimani. Il y a une autre personne qui, à l'époque, était députée. Et actuellement aussi, il vient d'être deux nouveaux députés. Il s'appelle Mahmoud Nababian. Lui-même aussi, il y a déjà cinq ans, en Iran. Moi, ici en France, lui, en Iran. Il a dit qu'ils vont tuer Kassim Soleimani. C'est un accord que Rouhani a fait avec les Américains. C'était dans le package de Genève. Les Américains, ils ont demandé d'éliminer Kassim Soleimani parce que c'était la volonté des Saoudiens pour arrêter l'avancée de l'Iran. Puisque lui, il voulait même prendre l'Arabie Saoudi comme l'Irak, comme la Syrie. Kassim Soleimani, il avait dit, il y a ses propos. Il avait dit à l'époque, quand ils ont tué 600 iraniennes en Arabie Saoudi, ils ont violé certains garçons et femmes en Arabie Saoudi. C'est une longue histoire que je ne veux pas y entrer. Et lui-même, il a dit, moi, je veux envoyer les Iraniens avec la carte nationale, avec la carte d'identité en Arabie Saoudi. C'est-à-dire, je veux prendre l'Arabie Saoudi comme j'ai pris la Syrie et l'Irak. Voilà, depuis, enfin, ils ont préparé l'assassinat de Kassim Soleimani. C'est pour ça qu'à l'époque, moi, j'ai fait une ordre d'émission pendant 58 minutes. J'ai donné des preuves, des documents, des films qu'on avait faits, comme quoi on va tuer Kassim Soleimani. Ça a duré cinq ans, mais on l'a tué. Alors, tout le monde pensait que ça, c'est un assassinat qui est de l'Iran. La totalité, il va être contre. Mais Trump, lui-même, il dit, il dit, une partie des dirigeants iraniels, ils sont très contents puisqu'il était un concourant. Ils avaient peur de lui. Ils ne pouvaient rien faire. Et tout ce qu'il dit, c'est le compte de Hassan Rouhani. Parce que même à l'époque, Mahmoud Nababian, qui était député, actuellement, nous, il va être député depuis samedi, il dit que le ministre des Affaires étrangers iraniennes, M. Zarif, il a donné ses engagements aux Américains pour éliminer Kassim Soleimani. Il est déjà cinq ans. Alors, récemment, dans le campagne électorale de Donald Trump, Donald Trump, il est au Nevada, en train de... President Trump, il dit, Hassan Rouhani, écoutez. Vous avez, c'est Voice of America, c'est-à-dire, c'est la télévision des États-Unis même, le programme personne qui est en train de diffuser ça, et il va nous diffuser également le propos de M. Trump. Il dit que l'élimination de Kassim Soleimani, c'est-à-dire qu'il est l'éranien, les dirigeants l'éranien n'était pas. Il est, c'est-à-dire qu'on a une autre question. C'est-à-dire qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a fait. Mais il, maintenant, où est-à-dire ? Mais, il est, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a fait, c'est-à-dire ? Et même les dirigeants de la République islamique d'Iran. Ils avaient peur de Rassim Soleimani. Alors je l'ai tué et une partie des dirigeants iraniennes aussi sont très content. Ça, moi je le savais, comme je vous ai dit, il y avait déjà cinq ans que j'avais dit. Alors, puisqu'il y avait beaucoup de mensonges autour de cet assassinat, il y a déjà trois, quatre semaines dans mon émission personne, même je crois qu'ici en anglais, mais puisque mon émission personne s'est écoutée par les ayatollahs, même en Iran, dans le monde entier, j'ai dit, monsieur, soyez sûr et certain que d'ici quelques temps, j'ai bien deviné comme ça, d'ici quelques temps, trempe lui-même, il va dire que vous étiez dans le coup de cet assassinat. Et il vient de dire, officiellement, officiellement. Vous voyez, c'est-à-dire, quand vous êtes une puissance, quand vous avez de l'argent, c'est quand tout le monde a besoin de vous, que vous soyez n'importe qui. Alors, Trump, si Poutine l'avait aidé, soi-disant, en face d'Hillary Clinton, s'il y avait des accords, c'est une des choses que vous ne savez pas, moi je ne sais pas, c'est caché. Mais dans ce monde-là, malheureusement, il y a une union de pouvoir, qu'il soit méchant ou pas méchant, une union d'un côté, et le peuple de l'autre côté, malheureusement, c'est le peuple qui devient victime. Toujours le gars, comme une personne comme Hassem Soleimani, il a empêché l'arrivée de Daesh en Europe. Il a combattu Daesh. Il a combattu Al-Qaïde, talibans. Même en ex-Yougoslavie, il a aidé les Américains. Il a combattu en ex-Yougoslavie. En Irak, il y avait Moqtada Sadr, un grand chef chiite qui est avec les Saoudiens. Lui, il avait commencé en plusieurs reprises d'assassiner les Américains. La personne qui les avait arrêtés, c'était Hassem Soleimani. C'est-à-dire, Hassem Soleimani, il a aidé tout le monde, mais à la fin, ils l'ont supprimé. Il a aidé Rajab Tayyip Ardavan dans le coup d'État qu'on avait fait contre lui il y a deux ans. Mais quand on l'a éliminé, tout le monde était content. On le voit. Pourquoi ? On le voit. Trump, il dit, une partie des dirigeants iraniens, ils avaient peur de lui parce que s'il devenait président, déjà, il était président dans plusieurs pays comme l'Irak, la Syrie, un parti de Yémen, le Liban, un parti de l'Afghanistan, un parti de Pakistan, où il y a des chiites, il y a des provinces, des villes, c'est géré par lui. Il était tellement fort. Alors, s'il devenait président de la République d'Iran aussi, alors, c'était grave. C'est pour ça qu'un parti de pouvoir iranien ne le voulait pas. Rajab Tayyip Ardavan, depuis que Qasem Soleimani n'est pas là, il est en train d'attaquer la Syrie. Mais si Qasem Soleimani était là, il ne pouvait pas attaquer la Syrie, puisqu'il était copain, ami, ils travaillaient ensemble, etc., patati patata, et il ne laissait pas d'attaquer la Syrie. Maintenant, il est en train de faire la guerre avec l'armée syrienne qui, à l'époque, était sur le commandement de Qasem Soleimani. La même chose, on peut dire, dans d'autres pays, comme l'histoire de Murtadassad, vous ne connaissez pas Murtadassad, c'est un gars, un ayatollah chiite, qui est plutôt proche des saoudiens, qu'il est iranien, mais il a des maisons en Iran aussi. Il est toujours en Iran aussi. Mais ça, c'est le coup international. On ne peut pas donner des explications dans quelques minutes, ici. Alors, vous pouvez constater qu'éliminer Qasem Soleimani, il met le champ libre pour l'intervention de la Turquie en Syrie, en Libye, qui n'écoute même ni Macron ni d'autres, mais de l'autre côté, soyez sûrs, certains, ce sont des accords. Les Américains, ils sont d'accord. Les Américains, ils ont d'accord parce qu'il est dans le haut temps, le Raja Btaï-Bardaman, allié avec les Américains. L'avancée d'un pays qui est allié avec les Américains, c'est positif pour les Américains. C'est bien. Alors, c'est pour ça qu'on élimine une personne. Après, ça arrange pour tout le monde, pour tout le monde. Yémen, par exemple. Mais de l'autre côté, malheureusement, malheureusement, ça ne va pas pour l'Israël. Puisque depuis qu'il était assassiné à l'époque, s'il y avait une raquette, dix raquettes, cinq raquettes par mois, par semaine, contre Israël de la part des Palestiniens ou d'autres mouvements qui n'étaient pas sous la direction de Rassim Soleimani, maintenant, regardez, le jihad islamique, ça y est, même aujourd'hui, il a arrêté l'accord qu'il avait. Et il est en train de terroriser le peuple israélien avec des centaines de raquettes qui sont en train de l'envoyer vers Israël. Et le peuple qui est sous la pression, psychologiquement, c'est grave, vous savez, quand il y a des raquettes qui viennent. Israël aussi, il a perdu. Puisque si lui, il était là, ils avaient des accords. Parce que si Cohen, patron de Moussad, j'ai diffusé sur cette antenne-là, il y a déjà deux mois, ses propos, patron de Moussad, il a dit, moi, je ne veux pas tuer Rassim Soleimani. Si ils avaient des accords qui ne touchent pas, oh, il frappait la Syrie. Mais Rassim Soleimani ne répondait pas. Alors, c'est ça que la politique, et malheureusement, les guerres, c'est un peu sale, et on ne peut pas tout dire, tout connaître, surtout, soyez sûr et certain, que si vous êtes un commerçant, un économicien ou un banquier, ou je ne sais pas, un chauffeur de taxi ou un écrivain même, vous ne connaissez pas tout. Vous ne pouvez pas juger, vous ne savez pas tout. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, Rassim Soleimani, qui était quelqu'un qui travaillait avec les Américains jusqu'à ce dernier jour de sa mort, et les Américains, toujours, ils savaient où il était, parce que quand il partait en Irak, l'Irak était sur la reine des Américains. Il était toujours en Irak, en Liban, mais ils ne l'ont pas tué avant. Mais le jour, quand on l'a tué, alors il devient le méchant. Maintenant, même en train de fabriquer des propos, en disant comme quoi il a tué des millions de personnes, des millions, non. Des millions ? C'est ça qu'une fois qu'on est ennemi, une fois que tu as frappé ton ennemi, après tu permets de tout dire contre lui. Et c'est ça. Alors, le gilet jaune, le gilet jaune pour la France, et imaginez pendant un an, un an, on était obligés de faire des murs, des murs par les barrières, hein, autour du palais d'Elysée, puisqu'on voulait aller tuer notre président. Et si vous êtes contre quelqu'un, contre ses projets contestés, manifestés, écrivez, aller tuer le président, ce qu'il disait toujours, et frappez les policiers. Frappez les policiers, les policiers qui sont là pour l'ordre. Alors regardez ce qu'ils font avec les manifestants dans le monde entier. Ici, combien d'endroits s'étaient brûlés, cassés, combien de millions de dégâts. La violence politique, il dit, c'est des mensonges. C'est mon avis, hein, vous avez votre avis, vous pouvez venir intervenir, parler, donner vos idées, mes chers amis. C'est vous que vous avez la parole aussi, voilà, c'est votre tour. Dès le départ, c'était votre tour. Bon, il suffit de prendre le combiné, 0892, 2395, 20, et on va vous écouter, mes chers amis. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant.